Salut c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui nouvelle vidéo, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais vous présenter mes petits joueurs informes qui ne coûtent vraiment rien, qui sont vraiment pas chers du tout et que vous pourrez revendre pour plus cher dans quelques semaines, j'en dis pas plus. Et aussi, vous l'avez vu dans le titre, on va ouvrir quelques petits packs, deux petits packs que j'ai eu grâce aux récompenses de la semaine, vous savez Clash Equipe, voilà j'ai retrouvé le nom de ce mode de jeu peu dit présent sur Youtube tout simplement, on n'a plus vu de Youtubers qui faisaient des matchs Clash Equipe, moi non plus j'en ai pas fait, mais en tout cas on peut ouvrir ces petites récompenses ensemble, j'ai fait quelques matchs, c'est parti. Si tu aimes bien les vidéos de Djorcaf, tu peux poser un pouce vert, qui te sont plus vert, c'est un pouce, genre t'appuies dessus, il devient bleu, à la base il est grisé, voilà, je vous explique Youtube. Alors ces deux petits packs qui sont là, on va parcourir la boutique, c'est des packs qui ont un seul joueur en rare, ce qui fait qu'on aura, enfin peut-être pas, on aura peut-être pas de joueur en rare, mais vu que c'est la période des Totti, je me suis dit, tu peux pas faire de pack opening, t'as pas assez de cash, donc ouvre-moi ces petits packs avec tes abonnés, ils veulent te voir paquer de l'animation, ce qui n'est pas le cas ici, voilà, tout simplement, voilà, meilleur joueur Ander Herrera, ce n'est pas intéressant, et d'ailleurs ce n'est même pas Ander Herrera, c'est Hector Herrera, hein, du FC Porto, donc voilà, on part sur une connaissance du football nulle, et ensuite l'autre pack, voilà, tranquillement, pas des packs de ouf, mais des packs qui nous permettent de paquer tous ensemble dans la bonne humeur, un joueur hors rare au moins, et bah non, ce ne sera aucun joueur hors rare, et ce sera bien sûr comme joueur noir, Traoré, ouais, le défenseur d'Angers, niveau Angers, j'aurais préféré voir Mangani, quoi, tu sais, au moins un joueur un peu jouable, là pas du tout, là on a Traoré, je ne sais pas qui c'est, donc, venons au cœur de la vidéo, je vais vous expliquer un peu comment j'ai vu ça, j'ai eu cette déduction, et j'ai eu cette petite idée, qui peut, comme d'habitude, de la chaîne de Job 4, etc., à donner des petits conseils entre nous pour essayer de s'améliorer sur Flute, pas forcément en jouant à la manette, etc., ça je laisse ça à des joueurs bien plus forts que moi, mais juste essayer d'optimiser tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui ? Tout simplement, en ce moment, c'est la peur des Totti, vous le savez, les joueurs pack énormément, et donc forcément, les Totti tombent, voilà. Mais les Totti, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe de la semaine actuelle. Vous la voyez à l'écran en ce moment même, vous voyez, il y a du Luiz Suarez, du Timo Werner, Landini, James Rodriguez, Oxlade, Chamberlain, Guedes, Son, enfin, une belle équipe de la semaine, sans des joueurs incroyables, mais quand même des joueurs sympas. On a Oxlade, Chamberlain, qui est milieu offensive central, donc un changement de poste pour un joueur avec des stats vraiment cheatés en BPL, donc un joueur qui doit valoir extrêmement cher, je pense à eux aux alentours de 60-70 000 crédits. Landini, par exemple, voilà aussi le joueur de West Ham, qui a des superbes stats, qui a 84 de général, qui joue en BPL. On a BPL, on a Guedes, etc., des joueurs qui devraient valoir cher, et aussi, par exemple, un petit Rames Rodriguez, qui va lui 87, il joue au Bayern, il doit avoir des stats de malade. Donc là, tu te dis, pourquoi tu nous fais cette vidéo de Jorcaf ? Tout simplement parce que ces joueurs-là, vu qu'il y a la tautie, il y a beaucoup de joueurs qui pâle, donc ils tombent énormément, donc on a des informes pour vraiment pas cher, vraiment. Je vous assure, on va aller sur le marché des transferts, et je vais vous le prouver. Voilà, je viens de trouver, par exemple, un joueur comme Alex Oxlade-Chamberlain, je viens de faire la recherche. Il a 83 de général, il a des stats incroyables, il a un changement de poste. Vous pensez qu'il a combien de crédits sur pute ? Moi, bêtement comme ça, je dirais, c'est un joueur qui veut faire jouer buteur, c'est un joueur rapide, c'est un joueur qui peut le combiner avec des manées, avec des salas, mais c'est un joueur incroyable, c'est un joueur qui peut valoir 70, 80K, pas du tout. Le mec vaut 37K. Actuellement, je l'ai trouvé à 37K, sachez que vous pouvez le trouver à 35K. Vous avez Alex Oxlade-Chamberlain pour 35 000 crédits. C'est rien du tout. C'est rien du tout pour un joueur comme ça, qui joue à Liverpool, regardez ses stats, il a 4 gestes techniques, 4 retards de mauvais pied, 96 de vitesse, 88 en dribble, c'est une super carte pour vraiment pas cher, il va remonter, c'est sûr qu'il va remonter. Donc si vous voulez l'acheter pour faire jouer dans vos équipes, achetez-le, parce que c'est pas cher pour un joueur comme ça. Et si vous voulez l'acheter pour le revendre plus tard, parce qu'il va sûrement augmenter après la TOTI, n'hésitez pas, parce que là, 37K, c'est pas cher. Pour ceux qui ont un peu plus de crédits, les mecs, j'ai une petite alternative. Ça ne vous intéresse peut-être pas, les Alex Oxlade-Chamberlain. Vous êtes des mecs qui veulent faire du gros achat revendre, des mecs qui veulent forcément avoir des gros gros joueurs dans son club. Donc là, j'ai un joueur à 87 de général, et je vous parle forcément de Rames Rodriguez. Regardez sa carte, je l'ai trouvé à seulement 113 000 crédits sur le marché. Alors oui, vous allez me dire, c'est cher. Là, je parle aux gens qui ont beaucoup de crédits. Mais 113 000 crédits pour un informe à 87 de général, qui a une super carte, qui a un joueur coté. En plus, Rames, c'est un joueur coté. C'est un joueur que, voilà, tu peux en plus mettre dans des superbes équipes avec du Lewandowski, avec des super joueurs, avec du Vidal par exemple, à 113 000 crédits. Moi, je trouve pour un joueur comme ça, avec 87 de général, c'est peu cher encore une fois, c'est peu cher. Et encore 113 000, c'est là maintenant, il est 14h en plein après-midi. Donc forcément, si tu essaies de le choper aux heures pleines, quand les mecs qui mettent des... Imagine les mecs qui tombent sur des Rames, mais ils s'en foutent, ils mettent ça à 100 000 crédits, ben voilà, tu es toujours à 100 000, à 110 000. Voilà, c'est pas cher. On a aussi le petit Gonzalo Guedes, je vais vous le montrer sur marché des transferts tout de suite. Gonzalo Guedes, voilà, ici, en informe, il vaut pas cher du tout. Il vaut moins de 17 000 crédits, les mecs, c'est clairement donné pour un Guedes. je crois que c'est cette carte-là, voilà, 83 de général. Je suis pas sûr, je vais retourner voir, mais en tout cas, je crois que c'est celle-là. Voyez les stats, ça vaut, attendez, les mecs, ça vaut 16 000 crédits. 16 000 crédits pour une carte à 86 de vitesse, 86 en dribble, 80, voilà, 88 de vitesse, enfin, une super carte, vous avez plein de joueurs pas chers. Tous les joueurs dans cette équipe de la semaine sont pas chers, donc foncez les mecs, foncez les acheter, pour peut-être faire un bénéfice, ou peut-être, ben justement, complétez vos équipes avec ce genre de joueurs-là, que vous aurez peut-être pas vu, etc. Petit conseil de Jorkhaf, tout simplement. Et pour finir, on va acheter un pack jumbo, or, rare à 350 points, FIFA, c'est parti les mecs, 350 points FIFA, lâchez, dans un petit pack, on espère avoir une animation, au moins, oui, c'est une animation, pas du tout, c'est pas une animation, c'est un buteur, et c'est cocorine, ouais. Bon, ben tant pis, on aura tenté, voilà, on a pas de joueurs, je vous ai ouvert un petit pack à 25 ans en fin de vidéo, je vous avais dit qu'il y aurait du conseil, c'est comme ça que je vois les vidéos en ce moment, des packs, du conseil, des petits modes de jeu tout simplement sympathiques. C'était Joe, allez, bye, et n'oublie pas le petit pouce vert, ça me ferait kiffer.